Il paraît que dans la carbonara, on ne met pas de crème. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Amici mes amis, bonjour, Pasquale Di Lorenzo. Je suis super, on est super heureux de vous retrouver, car on va faire quelque chose d'un peu exceptionnel. On a imaginé ça ensemble, c'est une idée de Pasquale qui est venu, on a discuté ensemble au magasin et tu avais envie de partager une recette. Oui. Et de nous en faire découvrir. D'abord, présente-toi, explique-nous un peu l'idée de la venue ici ensemble, de la vidéo qu'on fait ensemble. Alors, c'est sympa, mais avec le confinement, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos et qui ont montré leurs recettes, etc. Et je me suis dit que ce serait bien de pouvoir partager un peu mon savoir de la restauration italienne, parce que de toute façon, après, chacun a son type de restauration en Italie. Chacun a ses origines, voilà, exactement. Il n'y a aucune recette que de cuisinier, on va dire. Mais d'un autre côté, on essaie de faire les choses bien avec des produits qui viennent vraiment d'Italie, en respectant les règles de la tradition et les règles de l'art. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de partager ça avec les gens. Alors, il faut d'abord savoir que, avant que tu commences la recette, parce qu'on va utiliser quelques produits, etc., tu es chef du restaurant qui s'appelle ? Don Pasquale, qui est situé ? Au zoning industriel du Bultia, dans le centre commercial. Donc, au cas où tu as tout ce qu'il faut au niveau des réseaux sociaux, on peut mettre ça dans la description, comme ça, on peut te retrouver dans la description. Oui, oui, oui. Et je sais que tu as un projet de t'amuser en vidéo. Oui, oui, oui. Explique-moi un peu ça. Ça faisait pas mal de temps qu'on l'a en tête. Mais là, maintenant, on est en train de s'entraîner, de partir dessus. On va essayer, en collaboration avec un ami, de mettre quelques recettes sur YouTube. Parce qu'en fait, en plus, tu as une façon de cuisiner qui est traditionnelle. Et c'est ça qui est bien aussi. Ok, ça veut dire que tu vas nous faire ici, explique-nous un peu la recette, c'est le paste alla carbonara. Paste alla carbonara, qui est la recette classique où on ne met pas de crème, où on ne met pas de lardons, où on ne met pas de champignons. D'accord. Et on essaie de ne pas mettre de grouillère après par-dessus. Après, vous faites comme vous voulez chez vous, c'est pas ça l'idée. On peut faire une recette comme ça, avec des lardons, de la crème, des champignons. On l'appelle différemment, mais on peut la faire. Tout est possible. Moi, j'essaie avec le tiramisu. Moi, si c'est un tiramisu, il doit être traditionnel. Si on fait un tiramisu au spéculoos, on appelle ça crème de mascarpone au spéculoos. Mais si c'est du tiramisu, c'est la recette du tiramisu. Il faudrait qu'il s'y ait un peu les boulons au niveau des types de pâtes, comme cacio et pep et tout ça. Il n'y a qu'une seule manière de faire les pâtes, c'est comme tu vas la présenter. On va utiliser des produits. Je te demanderai un peu ton avis sur les produits, parce que tu as amené une râpe manuelle. Mais dans un magasin d'électroménagers, on prend des râpes électriques. Sinon, on n'a plus de boulot. On est bien d'accord. Donc, on a des robots. On a des casseroles en cuivre et on a des casseroles en inox. On verra un peu ce que tu as envie de faire. Donc, le guanciale. Explique-nous un peu l'origine de cette merveille. On va la montrer quand même, parce que des mecs qui font ça, c'est beau. C'est du bon gras. Le guanciale de Canossa. Canossa, c'est un petit village près de Reggio Emilia. Donc, on est en Emilia-Romagna. Ce sont des gens qui travaillent d'une façon totalement artisanale. Donc, ils élèvent leur porc. Ils attendent qu'ils soient vraiment à maturation, entre guillemets. Donc, ils aient atteint le poids requis pour pouvoir faire les charcuteries. Et ils n'utilisent pas du tout de sain nitrité, ni d'adjuvant, ni de conservateur. C'est vraiment un produit 100% naturel. La recette originale voudrait qu'on utilise le guanciale de Amatrice, du Lassium, de la région de Rome. Mais enfin... Après, ça a évolué quand même. Ça a évolué. C'est le guanciale et on le retrouve maintenant dans plus ou moins toutes les régions. Dans nos régions, dans les abruses, on trouve aussi du guanciale. Et ceux qu'on dit où ils utilisent des lardons, par exemple, les lardons ou de la pancetta, Pourquoi toi, tu utilises ça ? La recette originale prévoit qu'on utilise le guanciale, parce qu'il faut savoir que c'était une recette pauvre à la base. Parce que là, on voit qu'il y a plus de gras qu'autre chose. Le gras est plus goûtu, parce que c'est la partie de la joue du cochon. Et la viande est plus goûtue aussi, parce qu'elle a servi pour mâcher, donc elle a un peu plus de mâche. Allez, on va démarrer la recette. Tu nous expliques un peu les méthodes pour ta recette. On commence par quoi ? Alors, on commence par décoéner un peu le guanciale. Donc on enlève la couenne, parce que ça, à la cuisson, ce ne sera pas super bon. Donc là, on coupe des tranches épaisses, parce qu'il ne faut pas oublier que lors de la cuisson, le lard va fondre. C'est magnifique. Et donc on va en perdre une partie. Alors, qui préfère des bâtonnets ? Qui préfère des petits cubes ? Moi, j'aime assez quand on le fait en gros bâtonnets. Ça sent jusqu'ici, c'est-à-dire que... Il est bon, il est bon. Non, goûte, tu dois goûter, ça c'est extraordinaire. C'est du vrai gras, ça. Qu'est-ce que c'est bon, ça. Quand j'étais plus jeune, j'ai découvert le lard de la colonnette. Oui. Ça, j'ai trouvé ça incroyable, ça. Sur une tranche de pain, le lard qui est vieilli entre deux plaques de marbre. C'est ça où je... Exactement. Sur un pain chaud avec du poivre, j'ai découvert un plat qui est quand même un plat de luxe, parce que ce n'est pas donné donné, je pense, le lard, comme ça. Non, parce que là aussi, c'était aussi une façon de conserver l'art à l'époque des gens qui allaient travailler. Mais par après, c'est devenu effectivement un produit de luxe. Quelle casserole veux-tu utiliser pour ça ? On va plutôt utiliser celle-ci en inox, parce que pour la mantecatura, donc quand on va mettre les pâtes dedans, la courbe est très douce. Il n'y a pas d'arrête, et donc ce sera plus facile pour la faire revenir. Là, on a pris une grande parce qu'on va être plusieurs à manger. On est sur une peau en inox, on est de la gamme Pro-Line de chez De Meijer, ou De Meijer, ça dépend de l'endroit de Belgique où on est. Tu fais déjà revenir le guanciale dedans, sans huile, ou tu vas utiliser le gras du guanciale pour ça ? On va utiliser, on va mettre juste un filet d'huile. Normalement, on n'en aurait pas besoin, mais comme il y a un petit truc que je vais montrer dans la recette, on va en mettre un peu. Tu as parlé tout à l'heure de mantecatura. En Italie, on essaye toujours de faire une mantecatura. Voilà. Dans la poêle où on a fait la sauce, on sort les pâtes de l'eau un peu plus al dente que la cuisson normale, et on la remet dans la poêle pour permettre à la pâte de terminer la cuisson et de relâcher l'amidon, ce qui permet à chaque fois de créer une crème sans mettre de crème. C'est une émulsion. L'amidon qui va se relâcher de la pâte, en contact avec l'eau ou le liquide de sauce, va s'épaissir et donc créer cette petite crème qui fera que la pâte est plus gourmande. On est bien d'accord pour préciser, dans ta pasta la carbonara ici, tu n'as pas de crème, tu n'as pas de lardon, tu as du guanciale, et tu n'as pas de champignons non plus. Non. Parce que tu m'as parlé qu'il y avait des gens qui mettaient des champignons dans la crème. Faites ce que vous voulez chez vous, mais de nouveau, on répète, c'est traditionnel. Ici, on l'a fait traditionnel. On est bien d'accord. On est sur une poléduction, tu as du gaz normalement au restaurant, donc ça va un peu te... Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je prends déjà l'excuse si ça ne fonctionne pas. Si, 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 on fait que ça fonctionne. On est sur des plaques diagonaux avec des poils de merde. Si ça ne fonctionne pas, je suis un peu embêté. Non, non, je vois que ça ne fonctionne pas. Non, non, ça commence à... Ça, je suis jaloux, Amor, ça. Le tossing, comme on dit en anglais, tout toss. Je ne sais pas comment on peut dire en français, je n'ai jamais appris, mais ce geste-là est extraordinaire. La poêle est bien pour ça ? Ça permet de le faire ? La poêle est très bien pour ça. Le chose qu'il faut dire, c'est que... Je vais remettre un peu plus fort, pardon. C'est qu'on n'égoutte pas les pâtes. On n'égoutte pas les pâtes dans l'évier, excusez-moi. On n'égoutte pas les pâtes dans l'évier. On prend les pâtes de la casserole et on les met dedans. Et on conserve l'eau de cuisson. Parce qu'en fait, tu vas le voir, c'est l'eau de cuisson qui va te permettre d'avoir la consistance de pâtes que tu veux. Oui. Tu la règles avec ça ? Parce qu'il faut savoir que moi, je suis un grand chef sur YouTube qui s'appelle Alex French Guy Cooking qui a tenté de rendre scientifique la création de la pâte cacio e pepe. Et cacio e pepe qui est du poivre, pecorino, que tu expliqueras tout à l'heure, et qui est de l'eau de cuisson. Et avec ça, il fait des pâtes. C'est un truc de fou. C'est une maîtrise de la température. C'est une maîtrise de la température. La carbonara, c'est la même chose. Si ta poêle est trop chaude, tu feras des oeufs brouillés. Si la poêle est trop froide, l'émulsion ne se fera pas et ça restera fort liquide. Ici, là, on commence à être bien. Tu vois, elle a relâché le bon gras. Alors, on fait quoi ? Ah, tu réserves ton guanciale. On voit que la panne, ça n'a pas trop collé. Non, elle n'a pas collé du tout. C'est génial, ça. Alors, la suite. Explique-moi. La suite. Maintenant, on doit deux phases. Il faut râper le pecorino. Parce qu'on en aura besoin pour faire notre... Alors, pecorino, pourquoi pecorino n'est pas parmesan ? Parce que pecorino romano, parce que recette de rhum et donc pour poursuivre la recette originale, on utilise du pecorino romano, DOP, dénomination d'origine protégée. On pourrait tout aussi bien utiliser un peu de parmesan pour celui qui veut. Il y a pas mal de restaurants qui font moitié-moitié. Ça permet d'adoucir un peu parce que la sapidité du pecorino est quand même importante. Donc, ce qu'il ne faut jamais faire dans une carbonara, c'est saler le guanciale, saler un minimum l'eau de cuisson et surtout pas rajouter de sel parce que sinon, ça va être très... Beaucoup trop salé. Pecorino jaune. Pecorino jaune. Un pecorino romano classique. Allez. Tu vas voir, c'est... Les râpes à la main, c'est bien, mais les robots... Ah, mais ça, c'est extraordinaire. Ça, je vais repartir avec. Jusqu'à l'envers, ça me prend toujours un temps, voilà. C'est extraordinaire. Tu fais quoi le vendredi soir ? Non, parce que... Tu travailles tout seul dans la cuisine. Oui. C'est tout une organisation. Oui, on travaille. C'est une organisation et comme c'est une cuisine ouverte... Ah, ça, c'est important. Tu ne caches rien du tout. On ne cache rien du tout. Suite de l'étape, on est dans la recette. On aura vraiment fait une recette pas à pas. Juste au niveau des quantités, parce que comme ça, on est sympa. Tu as mis plus ou moins combien de guanciale ici ? Donc là, on avait un bon 150 grammes de guanciale. Pecorino, je vous avoue que j'ai fait un peu à l'œil, mais on compte. En fait... On est sur un 250, non ? Quand même, aussi. Oui, plus ou moins. Mais suivant les œufs, le pecorino, on peut l'ajouter au fur et à mesure. Oui, tu vois, c'est aussi à l'œil. On peut le faire à l'œil pour avoir la bonne consistance. On compte un œuf et demi par personne. Ici, on est sur trois couverts. Donc, trois couverts, si on prend un plat unique, ça fait environ 450 grammes de pâtes à cru. Alors, les œufs. Les œufs de la ferme des Lompré à Rognier. C'est un partenaire qu'on a trouvé déjà depuis quelques années maintenant qui élève des poules et qui travaille en bio. Donc, les œufs sont totalement bio. On sait ce que les poules mangent. Et ça donne un œuf qui est un peu plus petit que la moyenne, mais qui est extraordinaire au niveau... Tu dois en consommer parce qu'en plus, tu fais tes pâtes toi-même. Donc, allons-y. Donc, on sépare. Et pour ce, évidemment, c'est qu'on ne jette pas le blanc parce que vous vous en servez pour plein d'autres recettes. Et je pense que le blanc se congèle. Neringue, tout à fait. Et après, on met le pecorino. Donc ici, on a six œufs. Alors, tout à l'heure, on a conservé un peu le gras du guanciale. On va en rajouter un tout petit peu dedans. Je vais faire un tout doucement chauffer la poêle. Oui. Ça, c'est la consistance qu'il faut avoir. qu'il faut avoir. Donc, l'eau est en train de monter en ébullition avant qu'on mette le sel, etc. dedans. Explique-nous un peu les pâtes parce qu'en plus, on venait de sortir des vidéos sur les pâtes et je suis content d'ailleurs de ne pas m'être trompé dans la recette. Mais explique-nous un peu. D'ailleurs, tu fais tes pâtes toi-même. On est sur des... Ici, c'est un maccherone. Maccherone, c'est un peu plus fin que le rigatone. On pourrait mettre du rigatone ou on pourrait le faire avec une pâte longue tonnarello qu'on fait en Italie à Rome aussi. Tu fais un mélange spécifique parce que moi, je me tue à le dire chaque pâte a sa sauce. Bon, c'est un peu schématisé, évidemment. Mais tu l'as fait, elle est légèrement... Elle est légèrement rugueuse en surface parce qu'on utilise une machine à extrusion qui, en fait, on prépare la pâte dans une cuve et puis on passe cette pâte par une vis sans fin dans une forme en bronze. Et donc, on obtient ce résultat-là. Donc, soit on fait les pâtes comme plutôt pour les pâtes longs on utilisera la méthode classique avec le lami noir et le découpe-pâtes. Pour les pâtes courtes, on a plutôt tendance à utiliser les pâtes. Et tu prends la farine 0,0 ? Farine 0,0 spécifique pour les pâtes parce qu'elle a un taux d'humidité qui est différent des autres farines 0,0. Et on utilise de la semola rimachinata. Ça, c'est important. Ce n'est pas de la semoule. Ce n'est pas de la semoule. C'est de la farine plus grosse. C'est de la farine... Non, c'est de la farine plus fine. Ah, plus fine. La semolina, c'est de la semoule de blé dur mais qui a été repassée plusieurs fois pour obtenir vraiment un voile de farine qui se marie très, très bien avec la fabrication des pâtes. Donc, guanciale de qualité, pecorino, jeûne, les oeufs bio, la main, évidemment, et les pâtes faites maison. Et les pâtes qu'on fait nous-mêmes. On y va. Les pâtes sont al dente. Je rappelle que les pâtes al dente, c'est très bien. Ça permet de garder des sucres lents et de ne pas trop les cuire. Et c'est aussi plus digeste parce qu'on mastique plus. On y va. On met du sel dedans ? On met juste une pincée mais pas grand-chose parce que le reste, le reste a déjà a déjà pas mal de sapilité. Combien de temps la cuisson des pâtes fraîches ? Oui, c'est toujours... Alors, c'est toujours... Ça dépend de la façon dont elle a séché. Ça dépend du mélange. On le verra tout de suite. Alors, sur des sites comme Marmiton, etc., ils vous disent plonger les pâtes et 10 minutes après, c'est bon. Chaque pâte a besoin d'être vérifiée. Donc, une pâte aura besoin de 9 minutes, une autre aura besoin de 11 minutes. en général, maintenant, les pâtes sont plutôt faites par des chimistes que par des artisans. Donc, si on prend des pâtes comme Barilla, Dececo, etc., eux, leur farine est constante, leur fabrication est constante et donc, ils peuvent mettre sur le paquet après 10 minutes, c'est bon. Pour les pâtes artisanales que vous faites vous-même, là, ça commence à remonter. Comme on dit, la pâte commence à remonter par le bouillon. Donc là, à partir de maintenant, je pense qu'on est aux alentours des 4 minutes. 4-5 minutes, on sera bon. Donc, pour cette vidéo, étant donné que le chef Pascual est venu, on donne des recettes, mettez d'une part un pouce à la vidéo, consultez ses réseaux sociaux, ok ? Et likez, partagez, parce que c'est vraiment un très beau cadeau que nous fait Pascual aujourd'hui de venir expliquer cela en vidéo, utiliser nos produits et en plus donner un avis de chef parce qu'il n'y a rien à faire. Un avis de chef est différent d'un avis d'électroménagiste ou de cuisiniste, donc c'est bien d'avoir les deux et de vous faire votre propre avis et rendez-vous au restaurant. Ici, ce qu'on va faire, on va couper la poêle complètement. Donc, la poêle est chaude parce que pour une question de température, il faut qu'on puisse... On est sur un 200 degrés ici à mon avis. Elle va se refroidir lentement et ce sera bien parce qu'en fait, comme pour un sabayon, il faut pouvoir garder sa main sur le récipient. Il faut que ce soit chaud, évidemment. Il ne faut pas pouvoir laisser sa main dessus complètement, mais il faut pouvoir mettre sa main correctement sur le récipient. Parce que plus la poêle est chaude et plus on aura tendance à faire des omelettes. À faire une omelette. On va le mettre comme ça. Comme ça, on peut vraiment voir le chef à l'œuvre. Chaud. Donc, la poêle a refroidi. La poêle a... Elle n'est pas froide. Elle a un peu refroidi. Elle n'est pas froide. Elle est... Là, pour reprendre le truc de tout à l'heure, elle est bien chaude. Et on l'a coupée, donc allez. Et on l'a coupée. Mais ce sont des très bonnes poêles. Donc ça tient la... Ça garde la chaleur pour avoir une cuisson uniforme. Et c'est ce qu'on... Alors, c'est marrant, mais t'as... L'eau a changé de couleur. Par contre, tes pattes, on gardait la même couleur de départ. C'est grâce aux oeufs, peut-être. Aux oeufs et à la semoule de blé dur. Donc, à partir de là. On n'en laisse jamais dans la casserole. Alors, arrivé là, on aromatise avec le gras qui était resté du guanciale. J'adore ce bruit. Voilà. Et là, il y a déjà une petite émulsion qui s'est créée. On prend la préparation. Là, on mélange maintenant. Vous pouvez le faire avec une cuillère en bois comme je suis en train de faire. Ça fonctionne tout aussi bien. Et là, vous avez une crème qui s'est... qui s'est créée. Voilà. Alors, à partir du moment où on a obtenu ce résultat, mais c'est le résultat qu'on voulait. Donc, deux solutions. Soit on le serre dans l'assiette comme ça et on met le guanciale par-dessus. Oui. Moi, j'aime assez mettre un peu à l'intérieur comme ceci. Alors, un petit truc qu'on n'a pas spécifié tout à l'heure. Essayez de ne pas jeter l'eau des pâtes. C'est-à-dire qu'essayez toujours de la prendre, de prendre les pâtes avec un écumoir ou de récupérer avant deux tasses ou trois tasses d'eau d'eau de cuisson des pâtes parce qu'ici, on est bon au niveau consistance. Ça aurait très bien pu être un peu plus épais et donc, pour obtenir la consistance que l'on veut dans la pâte, on utilise l'eau de cuisson qui est chargée en amidon et qui donc continuera à faire ce travail de mantecatura. voilà la recette originale du chef Pasquale du restaurant Don Pasquale à Girpine. Pasta la carbonara. Merci beaucoup. On va quand même goûter. C'est vraiment bon. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi Thomas de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Je suis content d'avoir pu partager ça. Retrouvez-le dans son restaurant. Évidemment, tu nous redonnes un peu les coordonnées. Don Pasquale est dans le centre commercial du Bultia à Girpine. Rue 9, 109 B. Et comme ça, vous aurez l'occasion de goûter ça en vrai. Vous avez maintenant en plus la recette. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à ses réseaux sociaux, à nos réseaux sociaux. Likez un maximum. Retrouvez-nous Facebook, Instagram, Pinterest. Depuis peu, il y a également un podcast. Ça s'appelle La Rire Cuisine. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !